Olé retrouve Bulle. Olé n'a rien compris à cette histoire de contes. Il n'a rien compris à la disparition de Bulle. Il n'a rien compris. Si, il a bien compris que la nettoyeuse a touré Bulle. Il a bien compris qu'il adorait Bulle aussi et qu'il aimait toujours elle, mais qu'il apprenait à aimer lui au travers de son Shiba. Mais il n'a rien compris à ce départ vers le conte. Il ne sait plus trop d'ailleurs où il se trouve, lui et Bulle. Bulle lui a parlé de jamais sans mes castagnettes. Ça l'a fait rire. Mais il n'a pas vraiment compris quelle était cette histoire de castagnettes non plus. Il lui a quand même posé des questions. Quand Bulle lui a répondu, oui on l'est. On l'est. Il lui a dit, mais Bulle, où étais-tu ? Où étais-tu ? Où étais-tu ? Jamais sans mes castagnettes. J'ai dit, il lui a répondu. Que veux-tu dire ? Où étais-tu parti ? Vers quel conte ? Alors Bulle a accepté de parler un petit peu. Et il a dit à la chatte de Bissigny, tu sais, tu sais, tu m'as lu ce qu'elle a écrit. Je ne pourrais pas dire si elle écrit bien, si elle écrit mal, si cela a quelconque intérêt pour quelqu'un. Peut-être lui a-t-il dit quelque chose. Peut-être pas. Sans doute pas. Elle a sûrement besoin d'écrire, mais je l'ai entendu pleurer un soir, en écoutant de la musique espagnole. Et j'entendais qu'elle disait, elle se parlait à voix haute et se disait, je n'écrirai plus. Ou plutôt, ce que j'écrirai ne sera pas écrit. Bien sûr, les surréalistes ont fait mieux. J'avais surtout du talent, mais elle a décidé de d'improviser oralement, totalement. Et que si ce récit devient un écrit, ce ne sera pas elle qui l'écrira. Elle l'aura dit. C'est peut-être pour cela que cette troisième partie ne s'appelle jamais sans mes castagnettes. Peut-être pas. Son côté intrépide à elle, sans doute. Mule a appris à aimer elle aussi. Même si elle ne la connaissait pas avant comme Olé. Et donc, cette improvisation est une évidence, une volupté, une terreur, un conte. Qu'est-ce qu'un conte ? Quelque chose, quelque chose, quelque chose. quelque chose de totalement suspendu dans l'oralité. Et que quelqu'un décide d'écrire, mais qu'il ne fait jamais que se répéter en se racontant. Même si pour le plaisir, on aime avoir un beau livre, avec une belle écriture. Et puis, il faut bien que les enfants apprennent à écrire, à lire, à compter, pour parler. Mais, en définitive, la première chose, c'est les histoires qui leur ont été racontées. C'est le conte. Alors, ce qu'il s'est passé dans ce conte, qui est arrivé à Bule, et ce que Bule va raconter à Olé, et savoir ce qu'il a né d'elle et lui, ne sera pas écrit. Il n'y aura que ma voix, la voix de Bule, la voix d'Olé, la voix d'elle, la voix de lui. Il n'y aura que des voix. Bien sûr, elles peuvent être retranscrites, écrites, érodites, mais, c'est une question, c'est une question entre Bule et Olé. Tout ce que nous nous sommes dit, Olé, tout ce que nous nous sommes dit, Bule, est-ce que nous l'avons écrit avant de nous le dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada et Olé.